Musique Quelque part dans l'espace, près de nous, une étoile agonise et explose en supernova. Son sillage nous révèle la présence du phénomène le plus étrange du cosmos, un trou noir. Notre galaxie pourrait en être infestée. Et récemment, les scientifiques ont relevé les traces de trous noirs dont la puissance et les dimensions bouleversent les estimations. Au centre de cette grande galaxie, on ne le voit pas, mais c'est un trou noir d'une masse d'un milliard de soleils. Aujourd'hui, les astronomes parviennent à étudier ces objets plus en détail. Les études révèlent que ces événements cataclysmiques dépassent de loin ce que nous sommes capables d'imaginer. Notre esprit les envisage comme des phénomènes éloignés. Mais qu'adviendrait-il si un trou noir frappait à notre porte cosmique ? Deux équipes de scientifiques, l'une européenne, l'autre américaine, se livrent une course effrénée pour être la première à observer le cœur d'une galaxie. Une formidable expérience inédite à ce jour va permettre aux astronomes d'entrevoir l'intérieur d'un trou noir pour la première fois, afin de savoir ce que cache l'antre des monstres de la galaxie. L'astronomie entre dans une nouvelle ère. Grâce aux instruments high-tech qui sillonnent l'espace, nous découvrons la violence des phénomènes qui secouent l'univers. Dans les galaxies lointaines, les astronomes ont observé comment des événements surpuissants ébranlaient l'espace-temps. Pour vous donner un ordre d'idée, la puissance de ces phénomènes équivaut à celle de milliards de milliards de milliards d'explosions atomiques. Mais d'où peut bien provenir une telle force ? Quelle qu'en soit la nature, elle est présente au cœur de notre propre galaxie, la Voie lactée. Les scientifiques sont désormais convaincus qu'il s'agit du phénomène le plus puissant de l'univers. Pourtant, il n'émet pas de lumière. C'est un trou noir, une courbure critique de la trame espace-temps dont l'existence a d'abord été suggérée par les équations d'Albert Einstein. Mais ce dernier n'a jamais voulu croire que la nature ait pu engendrer un tel phénomène. Albert Einstein n'a jamais aimé les trous noirs. Pour lui, l'idée était frappée d'un athème. Elle était tout simplement inconcevable. La nature ne pouvait pas permettre un enchevêtrement infini de l'espace-temps. Les trous noirs sont d'étranges monstres de l'univers. Si étranges qu'ils ont failli être bannis de la réalité. Le fait que les équations témoignent de leur présence ne prouve pas qu'ils existent dans notre univers. Les premières indications sur la présence d'un phénomène étrange et puissant caché au centre de notre galaxie sont apparues il y a 75 ans, lorsque les premiers radiotélescopes ont enregistré un sifflement continu. A l'époque, Eric Becklin est un jeune astronome déterminé à identifier cette source d'énergie mystérieuse. Mais il doit d'abord la trouver. Il y avait une source radio-intense provenant de la constellation du Sagittaire, mais le centre de notre galaxie était encore mal défini. Les astronomes savaient que la densité d'étoiles était très importante au centre des autres galaxies. Mais lorsqu'il s'agissait d'observer le cœur de la nôtre, les étoiles étaient masquées par un épais voile de poussière. La poussière est si dense que le centre de la voie lactée nous semble opaque. Les télescopes les plus puissants ne parviennent pas à distinguer les étoiles qui s'y trouvent. Mais Becklin savait que la lumière infrarouge, invisible à l'œil nu, était capable de nous parvenir. Car sa longueur d'onde est légèrement plus importante. Les radiations infrarouges percent les nuages de poussière. Les particules de matière chevauchent les ondes, en quelque sorte. Dans les années 1960, Becklin achète un détecteur infrarouge à un fournisseur d'armement et l'adapte à un télescope. C'était au mois d'août 1966, par une nuit superbe. Le détecteur infrarouge nous permettait de voir de plus en plus d'étoiles. A chaque nouvel astre, le signal s'intensifiait. Plus nous nous rapprochions du centre galactique, plus il y avait d'étoiles. C'était la première fois que nous percions les nuages de poussière. Soudain, le signal est monté brutalement, et il est retombé. J'ai su immédiatement que nous avions atteint le centre de la Voie lactée, et que j'étais le premier à avoir observé les étoiles au cœur même de notre galaxie. Eric Becklin venait de découvrir le cœur de la Voie lactée, l'emplacement exact de la source d'énergie mystérieuse. Mais sa puissance formidable ne pouvait provenir d'une étoile ordinaire. Pour les scientifiques, la seule interprétation plausible était celle qu'Einstein avait réfutée, un objet qui défiait toute explication. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Un mystère monstrué. C'est un stade de densité infinie, un concept que notre esprit a du mal à se représenter. C'est une région où l'espace-temps se referme sur lui-même. Le trou noir est une région de l'espace où le champ gravitationnel est si intense qu'il piège même la lumière. Et si la lumière ne parvient pas à s'en échapper, rien d'autre ne s'en échappe. Dès lors, vous êtes en présence d'un trou noir. Il n'y a pas d'autre nom susceptible de décrire ce type d'objet. Bienvenue dans le monde étrange de la physique de l'extrême, où le temps et l'espace plongent dans un gouffre abyssal. L'espace est happé par le trou noir. Il faut imaginer le temps comme une rivière qui se déverse au-dessus d'une cascade. Imaginez des kayakistes cherchant à lutter contre le courant de cette rivière. Ils seraient inévitablement attirés vers le centre du trou noir. La gravité devient un contre-courant. Plus on se rapproche, plus il s'intensifie. Puis vient le point de non-retour, l'horizon du trou noir. La matière est happée par le trou noir avant d'être engloutie dans une région où l'espace-temps est enchevêtré à l'infini. Elle n'existe plus. Rien ne survit à une rencontre avec un trou noir. Le trou noir l'emporte à chaque fois. La force de ces marées gravitationnelles déchire la matière et l'engloutit. Puis l'ogre éructe et passe au plat suivant. À proximité d'un trou noir, la gravité nous aspire par les pieds. Notre corps est distendu et finit par rompre. Les forces de marées gravitationnelles s'intensifient au point de surpasser les forces moléculaires qui composent notre corps. Un corps happé par un trou noir est étiré le long de l'espace-temps. Nos atomes sont déchiquetés. Nous sommes spaghettifiés en quelque sorte. Aussi étranges soient-ils, les trous noirs sont le produit des étoiles et des forces de gravité de notre univers. Ils proviennent de ce que les astrophysiciens appellent les super-géantes rouges. Des étoiles, dix fois plus massives que notre Soleil, mais dont la durée de vie ne représente qu'une fraction de celle d'une étoile ordinaire. Au cœur de la super-géante, l'effondrement gravitationnel accroît la température qui atteint 100 millions de degrés Kelvin. L'hélium et le carbone fusionnent pour donner des éléments plus lourds comme l'oxygène, le silicium et le soufre. Puis, l'étoile implose sous l'effet de son propre poids et projette une onde de choc. Elle explose violemment en supernova. Le résidu consiste en incordance de particules subatomiques, une étoile à neutrons d'à peine 16 km de diamètre. La matière est si dense qu'une cuillère à café d'étoiles à neutrons pèse environ un milliard de tonnes. À terme, la pression gravitationnelle devient si importante que les neutrons eux-mêmes sont comprimés. L'effondrement est inéluctable. Un trou noir d'une masse équivalente à un million de fois celle de notre planète, la Terre, est née. Mais sa densité est telle qu'elle échappe littéralement à l'univers recensé. L'effet de cette masse est toujours présent dans notre univers. C'est ce qui provoque la courbure caractéristique de l'espace. C'est un trou. Mais si vous y plongez le doigt, il disparaîtra. Si les trous noirs sont les sombres vestiges d'étoiles mortes, la voie lactée pourrait bien en être infestée. Mais comment étudier un objet qui échappe à la détection ? Nous savons exactement quel effet un trou noir produit sur son environnement, sur les étoiles à proximité et les gaz qui s'aventurent un peu trop près. Nous ne verrons jamais un trou noir. Mais ce qui est important, c'est que nous pouvons voir son empreinte. En quête d'une empreinte de trous noirs, Eric Becklin a consacré sa carrière scientifique à l'exploration du centre de notre galaxie. La voie lactée est un gigantesque disque en spirale qui abrite plus de 100 milliards d'étoiles. Notre Soleil est situé à la périphérie de ce disque, dans une banlieue paisible. Pour ses recherches, Becklin scrute le cœur de notre galaxie où sévissent les événements les plus violents. Mais pour mener à bien la dernière étape de son projet, il fait appel à une étoile montante de l'astronomie. André Haguez est convaincu que pour trouver un trou noir, il faut traquer les étoiles qui s'activent autour du noyau galactique. La question de savoir si le cœur de notre galaxie abrite ou non un trou noir supermassif a été posé il y a une trentaine d'années. Pour en avoir le cœur net, il faut observer l'orbite des étoiles qui sont dans cette région. L'équipe d'André Haguez s'est installée au sommet du volcan Monakéa sur l'île d'Hawaii où l'observatoire Beck abrite le plus grand télescope du monde. Notre aperçu du centre de la galaxie est absolument formidable. La révolution avec laquelle nous explorons le cœur de la Voie lactée est telle qu'un observateur situé à Los Angeles serait capable de distinguer le mouvement du doigt d'une personne vivant à New York. C'est l'ordre de précision avec lequel nous pouvons mesurer des objets situés à 26 000 années-lumière. Madeleine, nous sommes prêts. L'expérience décisive, celle qui nous a permis de démontrer l'existence d'un trou noir, a été de suivre l'orbite d'étoiles individuellement et avec la plus grande précision possible. Mais les étoiles du centre galactique ne sont pas les seuls objets célestes que Gaze et Becklin doivent surveiller. Ailleurs, une autre équipe d'astrophysiciens dirigée par l'allemand Reinhardt Genzel explorent la même piste depuis les montagnes chiliennes. Cet amas est trop dense pour être le fruit du hasard. Nous soupçonnons le centre galactique d'abriter des trous noirs. Pour en avoir la certitude, nous devons nous en rapprocher le plus possible. La précision actuelle de nos mesures permet de prouver qu'il s'agit de trous noirs. Chaque équipe veut être la première à prouver que notre galaxie abrite un trou noir supermassif. Le programme de recherche dirigé par Genzel a débuté trois ans avant celui des Américains. Mais l'incroyable précision du télescope Keck est la botte secrète de l'équipe d'Andrea Gaze. L'un de ses membres, Mark Morris, est un vétéran du centre de recherche galactique. Le groupe allemand avait déjà avancé sur le centre galactique au moment où nous nous sommes lancés dans l'aventure. Mais nous savions que dans cette course contre la montre, le télescope de 10 mètres dont nous disposions ferait la différence. Cette tâche lumineuse au sommet de cette image est l'étoile qui nous a mis sur la piste du trou noir. La nouvelle était formidable. Mais il fallait compiler cinq années de données avant de pouvoir observer le mouvement des étoiles. Quel type de monstre cosmique peut bien attirer les étoiles ? Voici le centre de notre galaxie sur notre carte. On observe qu'un vaste amas d'étoiles orbite dans cette région. En gros, nous commençons par prendre une image sur laquelle se trouvent toutes les étoiles. Quelques temps plus tard, nous reprenons un cliché identique pour comparer leurs positions. Ce second cliché a été déterminant car il nous a confirmé que les étoiles avaient bougé. La première étape consiste à mesurer la gravité de l'objet afin d'en déterminer la taille. Ici, nous avons donc un trou noir. Plus il est massif, plus sa force d'attraction est importante et plus les étoiles s'en approchent, plus leur vitesse s'accélère. Nous mesurons donc la vitesse de ces étoiles pour déterminer la masse du trou noir. Les performances accrues du télescope d'Andrea font la différence. L'objet en question pèse 3 millions de fois le poids de notre Soleil. Mais cela ne prouve pas qu'il s'agit d'un trou noir. Ce pourrait être un amas d'objets plus petits. Pour l'équipe allemande, il est temps de rivaliser à armes égales. Sur les cimes des montagnes du Chili, le VLT, le très grand télescope, vient d'ouvrir ses portes. Cet observatoire ainsi que celui de Keck à Hawaï sont équipés de technologies révolutionnaires. Auparavant, les deux équipes dépendaient d'ordinateurs pour localiser les étoiles à travers les turbulences de notre atmosphère. Mais à présent, elles vont pouvoir bénéficier de l'optique adaptative qui utilise un puissant rayon laser pour éviter les turbulences. Les opérateurs de télescope peuvent utiliser ces relevés pour affiner les images d'étoiles et de galaxies lointaines. Cette animation nous montre les avantages de l'optique adaptative. Voici un fond du ciel sans l'aide du système. Dès qu'on l'allume, on distingue les étoiles et notamment celles proches du centre de la galaxie. Ce sont elles qui détiennent la clé du problème. Il nous faut un spectre. Si l'image est bonne, on lancera l'analyse spectrale. Ce nouvel appareil d'observation arrive à point nommé. Sous l'œil des deux équipes, l'une des étoiles effectue un virage à 180 degrés autour du centre galactique. En 2002, elle a fait un grand bond jusqu'ici. Tout le tour. La vitesse de l'étoile s'est subitement accrue. Elle est passée tout près du trou noir au centre de la galaxie. Sa vitesse est de l'ordre de 16 millions de kilomètres par heure. C'est incroyable. Les équipes ont pu voir que l'étoile orbitait autour d'un objet extrêmement massif. Après cela, les explications physiques qui décrivaient le centre galactique se sont toutes envolées. Il ne restait que le trou noir. Pour les astronomes du monde entier, la preuve est convaincante. La première fois que j'ai visionné la vidéo d'Andrea, j'étais stupéfait. J'ai vu cette étoile surgir de la gauche. Elle est filée de l'autre côté de l'écran. Elle tournait autour d'un point dans l'espace où il n'y avait rien. À l'aide de nos instruments et grâce à notre intelligence, nous pouvions voyager jusqu'au centre de la galaxie à 26 années-lumière de distance pour collecter les preuves de l'existence d'un objet aussi insolite. Quelle prouesse ! Les équipes européennes et américaines confirment l'existence d'un trou noir au centre de la galaxie sans même l'apercevoir. Depuis notre poste d'observation situé dans la périphérie de notre galaxie spirale, il est difficile d'imaginer la violence des événements qui sévissent dans son cœur. Plus on se rapproche du centre, plus la densité augmente. Le noyau ou bulbe de la galaxie regorge d'étoiles. Cette région ressemble à une autoroute à l'heure de pointe saturée d'astres qui filent dans toutes les directions. Il y a beaucoup de gaz et de nuages de particules. C'est la région la plus dense de notre galaxie. Il y a une formidable densité d'étoiles. Nous ne pourrions pas survivre dans cet environnement bombardé de radiations ultraviolettes et de rayons X où les nuages de gaz entrent en collision. C'est un milieu très hostile. Les astronomes comme Reinhardt Genzel et André Haguez ont tracé la cartographie des lieux. Ils ont marqué les repères à la suite de recherches dans tout le spectre de la lumière des ondes radio au rayon X. A proximité du centre, le paysage est parsemé de résidus de supernova et de nuages tourbillonnants. Mais les observations effectuées dans cette région révèlent à No Man's Land une zone nettoyée par un appétit vorace tapis dans l'obscurité. Le trou noir est entouré d'un nuage de gaz brûlant qui s'effondre sur lui-même. Autour de cet ogre, l'espace se courbe au point de déformer la lumière. Aussi curieux que cela puisse paraître, la gravité d'un trou noir supermassif est si étendue que nous pourrions être engloutis et survivre quelques instants. Lors de la descente finale, vous seriez happé par l'horizon sans vous en rendre compte car votre masse est infime comparée à celle du trou noir. Imaginons que nous chutons à l'intérieur de l'horizon d'un trou noir, c'est-à-dire l'endroit où l'espace se déplace plus vite que la lumière. Nous plongeons dans l'abysse du monstre mais puisqu'il s'agit d'un trou noir en rotation, ce qui est toujours le cas, la force centrifuge ralentit notre chute. Grâce à une simulation informatique basée sur les équations d'Einstein, nous pouvons visualiser la scène. Lors de la progression vers le cœur du trou noir, nous abordons l'horizon interne, une impasse qui piège la lumière et l'énergie. Lorsque nous atteignons l'horizon interne, la lumière est d'une clarté infinie. Toute cette matière prisonnière tente de s'extirper de l'horizon interne du trou noir. Si nous devions tomber dans un trou noir, nous serions tout simplement vaporisés. La mort serait inéluctable. Mais le voyage ne s'arrête pas là. À ce stade, les prédictions étranges des équations d'Einstein peuvent s'exprimer. Un passage s'ouvre, un tunnel à travers le tissu spatio-temporel que l'on appelle un trou de verre. Nous sortons à travers une issue insolite que les physiciens appellent une fontaine blanche. C'est alors que les lois complexes de la gravité extrême s'inversent. Au lieu d'être happés, nous sommes propulsés vers les confins de l'espace-temps. Mais où cela se trouve-t-il ? Dans la science-fiction, les trous de verre constituent souvent une issue de secours vers d'autres univers. Cependant, les conditions qui règnent à l'intérieur d'un trou noir sont bien trop chaotiques pour qu'un trou de verre puisse se former. Le trou noir du cœur de notre voie lactée est un mystère à lui seul. Est-ce un phénomène répandu ou notre galaxie est-elle une anomalie ? Afin d'en avoir le cœur net, les scientifiques ont mis sur pied un vaste projet destiné à traquer les galaxies à travers l'univers dans l'espoir de déceler des trous noirs supermassifs. Depuis l'observatoire, d'Apache Point au Nouveau-Mexique, les astronomes explorent de grandes galaxies situées parfois à un million d'années-lumière de la Terre. Pour les aider dans leur travail, ils marquent les emplacements exacts des galaxies dans le ciel nocturne en perçant des trous dans des plaques d'acier. Dans un second temps, ils branchent des capteurs à fibre optique dans les trous. Chaque nuit, les plaques permettent de capturer la lumière émise par des centaines de galaxies. Les astronomes sont à la recherche d'une signature spécifique provenant du cœur de l'une d'entre elles, celle d'un tourbillon de gaz brûlant happé par un trou noir. Le but de ce projet, baptisé SDSS, est de cartographier un quart du ciel de l'hémisphère nord afin de déterminer la nature des galaxies et leur répartition à travers l'univers. sur les 125 milliards de galaxies qui composent l'univers visible, plus d'un million ont déjà été analysés. La quasi-totalité des plus vastes d'entre elles, entourées en rouge, porte la signature d'un trou noir supermassif. La nouvelle nous a sidérés. Car même si nous suspections un grand nombre de galaxies d'abriter des trous noirs, nous étions loin de penser que c'était le cas de chacune d'entre elles. plus on se rapproche du centre des galaxies, plus on trouve de trous noirs et l'inventaire ne cesse de croître. Désormais, la moindre théorie sur la formation des galaxies devra expliquer la présence de trous noirs en leur centre. Mais comment expliquer la présence de trous noirs au cœur de chaque grande galaxie ? Pour cela, il faut remonter à l'origine de l'univers, au Big Bang. L'univers se déploie dans une formidable explosion d'énergie et de matière. Le Big Bang fournit les ingrédients de base, l'hydrogène, l'hélium et les éléments traces. Ces ingrédients forment une soupe primordiale que l'on remue. Et ce sont les forces gravitationnelles qui remuent la soupe. Au terme de milliards d'années, elles façonnent l'univers comme une toile d'araignée constituée de gaz et de galaxies. Sur cette toile, la gravité favorise l'accrétion de nuages de gaz primordiaux. Au fil de dizaines de millions d'années, les nuages d'hydrogène se combinent et deviennent plus denses. Lorsque la chaleur est trop intense, ils s'enflamment. Les premières étoiles voient le jour. Elles sont gigantesques, des centaines de fois plus massives que notre Soleil. Elles se consument rapidement et explosent en supernova. Des milliards d'années plus tard, le satellite Swift, placé en orbite terrestre, recueille la lumière émise. Swift sert de poste d'observation à un groupe international national d'astronome. 30 secondes après avoir détecté un faisceau de lumière, il envoie une alerte électronique par courriel et téléphone mobile. Ici Adam Blackford. Nous avons une détection de rayons gamma. Je vous retrouve à l'observatoire. Les astronomes se ruent sur leur télescope. La rapidité est un facteur vital. Ils doivent capter le faisceau s'ils veulent approfondir le mystère qui entoure ces phénomènes lointains. Ils commencent par déterminer la distance d'émission, répertorie le signal et localisent sa galaxie d'origine. On fait pivoter le dôme. Après l'analyse de la lumière, ils parviennent à capter les signatures distinctes de trous noirs en formation. Les plus distants appartiennent à la première génération d'ogres de l'espace. Nous sommes peut-être en train de recueillir à leur stade primordial les graines qui ont engendré les trous noirs supermassifs qui occupent désormais le centre des galaxies. Les trous noirs sont peut-être les embryons qui ont permis aux galaxies de se former. Les graines gravitationnelles qui ont servi de force d'attraction pour constituer ce que nous appellerions aujourd'hui les galaxies étendues. Avec nos puissants télescopes, nous pouvons voir le passé et nous avons acquis la certitude que les trous noirs se sont formés en même temps que les galaxies. Leur formation pourrait être étroitement liée. Cette simulation montre comment notre voie lactée est née. Elle se forme sur plusieurs milliards d'années à partir de la collision et de la fusion d'un essaim de galaxies plus petites. Les galaxies naissantes s'enchevêtrent dans un gracieux ballet cosmique orchestré et par la gravitation. Si une autre galaxie se rapproche trop près, elle engendre de nouveaux effets gravitationnels. Ce qui a débuté par un ballet majestueux d'orbites stellaires au cœur de chaque galaxie se transforme en maelstrom. On peut parler de cannibalisme galactique. C'est exactement ce qu'elles font. Elles dévorent les galaxies voisines. Mais si un trou noir occupe déjà le centre d'une galaxie, il se fera un chemin jusqu'au cœur de celle qui vient de l'engloutir pour en accroître la taille globale. Les grandes galaxies s'agrandissent, les petites se font dévorer, c'est ainsi. Tandis qu'elles se dévorent, leurs trous noirs fusionnent et croissent. À une certaine époque, environ 1 à 3 milliards d'années après le Big Bang, l'activité des galaxies étaient nettement plus intenses qu'aujourd'hui. Mais les trous noirs existaient déjà. Ils s'étaient formés et se nourrissaient à un rythme effréné et donnaient naissance à de très puissants quasars. Les quasars sont des astres d'apparence stellaires nichés au centre des galaxies lointaines où l'activité dévastatrice des trous noirs émet un rayonnement plus vif que n'importe quel autre objet de l'univers. Le télescope spatial Hubble a permis d'observer un quasar dormant au cœur de M87, une galaxie proche de la nôtre. Les astronomes ont décelé une petite région au son centre où les forces de gravité engendrent des jets de plasma à plusieurs millions de kilomètres par heure. À l'évidence, il y avait là une masse d'une importance considérable pour un tout petit volume. Mais il était peu probable que cette masse provienne d'étoiles comme celle de notre galaxie. Brian McNamara est convaincu que les trous noirs supermassifs peuvent avoir un effet intense sur la galaxie environnante et même au-delà. Je peux avoir un offset ? 180, 180, même direction. Je règle sur 360, 360. Guidage verrouillé. McNamara étudie le chaos que les trous noirs laissent dans leur sillage. C'est incroyable, non ? Toutes ces galaxies subissent l'influence gravitationnelle de cet amas. Elles s'activent tout autour de cette galaxie géante, comme des abeilles autour d'une ruche. Ces amas sont le produit du cannibalisme galactique à l'échelle cosmique. Cette simulation montre l'évolution d'un amas galactique dans une région dense de l'univers qui s'étend sur des dizaines de millions d'années luminelles. Des centaines de galaxies se forment puis s'activent autour d'un point commun où elles sont englouties par une galaxie centrale. Les dimensions du trou noir calabrite augmentent en conséquence. McNamara cherche l'empreinte de l'ogre. Cette tâche lumineuse est une galaxie géante au centre d'un amas galactique. bien qu'on ne l'aperçoive pas, elle abrite certainement un trou noir d'une masse de près d'un milliard de soleil. Récemment, il y a quelques millions d'années, il a englouti énormément de matière, ce qui a entraîné une gigantesque éruption. Brian McNamara se règle sur MS-07, un amas de galaxies situé à 2 milliards et demi d'années-lumière et caché au cœur d'un vaste nuage de gaz brûlant. Une atmosphère gazeuse s'est répandue à travers l'ensemble de l'amas galactiques. Ses propriétés sont proches de la nôtre, mais elle est bien moins dense et extrêmement plus chaude. L'astronome a remarqué que le nuage abrite deux gigantesques cavités. Entre ces deux cavités, il y a la place de caser 600 voies lactées. C'est incroyable. L'énergie impliquée est phénoménale. Il est persuadé que cette éruption d'énergie est la plus puissante que l'univers a connue depuis le Big Bang. Sa source remonte jusqu'au cœur de la galaxie centrale où se cache un trou noir supermassif. Mais comment une créature réputée pour dévorer tout son entourage fait-elle jaillir de l'énergie à travers l'univers ? Nous savons que lorsque la matière est happée, elle tourbillonne dans un disque d'accrétion, exactement comme l'eau s'écoule à travers un évier. Mais la vitesse qu'elle atteint avoisine celle de la lumière et lorsque la matière se déplace à cette vitesse, elle libère une formidable quantité d'énergie. La matière qui tombe dans un trou noir constitue une forte densité pour un espace très réduit. Si vous essayez de remplir la gamelle de votre chien avec une lance à incendie, vous n'obtiendrez rien. Un tourbillon de matière circulant à grande vitesse s'enroule autour du trou noir, générant un puissant champ magnétique qui éjecte d'énormes quantités de gaz hors de la galaxie. Ce jet de matière est des centaines de millions de fois plus puissant que les éjections de matière coronale de notre Soleil. Nous sommes certains que les trous noirs au centre des galaxies exercent une forte influence sur leur environnement. Ils engendrent ces formidables jets de plasma qui atteignent quasiment la vitesse de la lumière, lesquels génèrent des ondes gravitationnelles qui ont la force de modifier leur milieu environnant. Leur influence est considérable. Ces jets de matière peuvent stériliser la galaxie en interrompant la formation de nouvelles étoiles. En principe, les galaxies peuvent atteindre des dimensions gigantesques, mais nos observations de l'univers révèlent le contraire. Nous pensons que l'activité des trous noirs supermassifs pourrait empêcher la croissance démesurée des galaxies. Dans les galaxies plus petites, toute cette violence peut avoir un impact créatif. Les ondes de choc diffusées par les trous noirs dispersent des éléments lourds engendrés au cœur de la galaxie, préparant le terrain pour la formation de nouveaux systèmes solaires. Nous assimilons souvent les trous noirs à une poubelle divine, alors qu'il s'agit d'acteurs à part entière de la scène galactique. Si l'ogre de la Voie lactée a contribué à la formation de notre système solaire, est-il possible qu'il nous engloutisse à notre tour ? Tout dépend de son régime alimentaire. Lorsque les trous noirs supermassifs entraînent un rayonnement au cœur des galaxies, c'est qu'ils sont en train d'engloutir d'énormes quantités de matière dans leur environnement. Le trou noir de notre galaxie a probablement jeûné pendant des années. Mais en 1999, le télescope spatial Chandra a détecté un puissant signal provenant du centre de la Voie lactée. Station 3-4, vous m'entendez ? Juste pour vous dire qu'il nous reste 18 minutes de compte à rebours. Une explosion s'est produite au centre du disque d'accrétion du trou noir. Pour les équipes du centre galactique, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Nous avons pris la chose très au sérieux à l'époque. Depuis quelques années, l'inactivité du trou noir nous laissait perplexes. Ce qui est troublant, c'est le nombre d'étoiles bleues de ce côté. Reinhardt, Gensel et Andrea Ghez se ruent sur leur télescope. Ils veulent savoir si l'ogre s'apprête à faire ripaille. Ce qui nous intrigue concernant le trou noir au cœur de notre galaxie, c'est que dans la mesure où il dévore son environnement, nous devrions pouvoir observer un fort rayonnement lié à l'absorption de matière. Les deux équipes rejoignent un programme d'envergure planétaire. Cinq observatoires de premier ordre sondent le trou noir. Depuis l'espace, le satellite Chandra traque le moindre rayonnement X. Reinhardt, Gensel se rend à l'observatoire européen du VLT sur les hauts plateaux du Chili, tandis qu'Andrea Ghez rejoint le Keck au sommet du volcan Monakea, à Hawaï. C'est toujours une course contre la montre. Il faut rentabiliser les quelques nuits que l'on passe sur place et espérer que les travaux se dérouleront bien, que la météo sera favorable, que les instruments coopéreront et que tout s'enchaînera normalement. Le temps d'observation est précieux. L'erreur n'est pas permise. Madeleine, nous sommes prêts. Les équipes disposent de cinq courtes nuits pour découvrir la quantité de matière que le trou noir ingurgite à partir de mesures d'émissions d'énergie. Première nuit, au QG du télescope Chandra dans le Massachusetts. Fais un zoom avant. Bon. Pas de rayonnement pour ce soir. Le télescope ne relève que le bruit de rayonnement X provenant de petits trous noirs errant à travers le centre galactique. Plus que quatre nuits, les gars. Le deuxième soir, le télescope du Chili rencontre un problème. Je peux voir la correction sur l'écran ? C'est encore très calme. Il va falloir offrir un sacrifice humain au Dieu. Je me porte volontaire. Même s'il y a des rayonnements X, le VLT ne peut pas les voir. Il faut prélever de nouvelles données et la correction était instable. Une nappe d'humidité altère la sensibilité de l'optique. Tout est flou. Il y a un problème. Regardez l'étoile guide. Nous avons un problème avec le miroir principal de 8 mètres. Il semble déformé. À Hawaï, la situation n'est guère meilleure. Le centre galactique joue à cache-cache derrière les nuages. On a des problèmes avec les nuages. Le ciel semblait vouloir se dégager, mais il s'est couvert à nouveau. Mais le troisième soir... C'est un rayonnement. La chance sourit enfin à l'équipe allemande. Le télescope chilien repère une éruption. C'est la plus belle éruption de cette série. Un nouveau point lumineux apparaît dans le champ stellaire. On distingue nettement l'absence de source sur ce cliché. Il n'y a que ces deux tâches. Et ici, pour la même région, on retrouve nos deux sources plus une autre. C'est le stade de l'éruption. Lorsque l'équipe de l'observatoire Chandra reçoit les données depuis l'espace, elle constate le même résultat. Ça y est. C'est gigantesque. C'est au moins un facteur 15. Le point culminant des radiations coïncide avec la source lumineuse détectée par l'équipe allemande. Nous attendons des nouvelles de nos collègues. Mais ils sont basés plus à l'ouest et le soleil ne s'est pas encore couché. Les étoiles du centre de la galaxie n'ont pas encore investi le ciel hawaïen. André Herguez a manqué l'éruption. Cette attente me rend dingue. Mais la nuit suivante, sa patience est enfin récompensée. cette image me plaît beaucoup plus. On l'a. Tu es sûr ? Oui, certain. Nos images ne révélaient aucune activité du trou noir. On ne voyait qu'une étoile et soudain, boum, le rayonnement est apparu. Un quart d'heure plus tard, il avait disparu. Nous avons pu relever les mesures, mais c'était un sentiment formidable de pouvoir saisir cet instant. Un jour, dans un proche avenir, ces scientifiques espèrent apercevoir l'ogre lui-même en reliant les observatoires du monde entier. Ils disposeront alors d'un télescope capable de scruter le cœur de la galaxie. Ils verront alors un spectre obscur cerné de rayons lumineux. Car ces jets de matière ne sont rien comparés aux éruptions cataclysmiques du passé. Notre trou noir a eu une adolescence mouvementée. C'est une quasi-certitude. Elle a été ponctuée de formidables jets de matière. C'était le bon vieux temps. À présent, il a rejoint l'hospice de vieillard de la galaxie. Mais que faudrait-il pour que l'ogre de la voie lactée se réveille ? Est-il possible que des jets de plasma déchirent à nouveau notre environnement galactique ? La vigilance est renforcée aux quatre coins du globe. Les astronomes sont allés jusqu'au pôle sud afin de surveiller les sources radio provenant du centre de la galaxie. Car ils observent les signes avant-coureurs d'un désastre futur. Derrière le trou noir de la voie lactée, un gigantesque anneau de gaz se fait menaçant. À terme, il atteindra une masse de 300 millions de soleil. Lorsque sa densité deviendra critique, il s'engouffrera dans un second anneau qui orbite à proximité de son centre. Ce dernier se condensera en nuages géants donnant naissance à une myriade de jeunes étoiles. Le nuage de gaz sera progressivement happé par le trou noir. Le festin donnera lieu à des éruptions de matière dont l'éclat sera visible bien au-delà de notre galaxie. La voie lactée survivra à ces agapes du futur. Mais elle risque fort de succomber à une autre menace plus éloignée dans le temps, le cannibalisme galactique. Notre galaxie, la voie lactée, n'est pas à l'abri de ces scénarios de télescopage galactique. Nous avons des voisins et nous nous approchons les uns des autres. Un jour, nous entrerons en collision. Le processus est déjà en marche. Notre voisine géante, la galaxie d'Andromède, fond sur la voie lactée. Les scientifiques connaissent les dimensions et les trajectoires de ces deux galaxies. S'appuyant sur les lois de la gravité, ils peuvent simuler ce choc de Titan. Nos simulations montrent ce qui pourrait se produire d'ici quelques milliards d'années lorsque les deux galaxies fusionneront. Elles commenceront par s'entrelacer et se déchirer mutuellement. Imaginez le spectacle vu de l'espace. Les deux galaxies spirales s'approcheront l'une de l'autre, perdant progressivement leur forme. Elles engendreront un nouveau cœur où les étoiles et les nuages de gaz s'engouffreront pour alimenter ce monstre ressuscité. La collision projettera un essaim d'étoiles et de gaz à des milliards de kilomètres dans l'espace. Dans un tourbillon d'explosion massive, certains fileront vers le nouveau noyau galactique. Pris dans la tourmente, notre petit système solaire sera expulsé vers le vide intersidéral, à moins qu'il ne finisse dans les mâchoires du trou noir. Le processus de fusion sera ponctué de nombreuses explosions d'étoiles puisque tous les gaz seront canalisés vers le centre galactique. Dans le même temps, la fusion probable des deux trous noirs risque d'engloutir une grande partie de ces gaz. Le trou noir de notre voie lactée émettra une telle quantité d'énergie qu'il libérera à nouveau tous les gaz alentours par un jet dont la vitesse avoisinera celle de la lumière. La voie lactée sera anéantie. Mais qu'adviendra-t-il du trou noir en son centre ? Il fusionnera avec celui d'Andromède. Les étoiles et les galaxies sont éphémères mais les trous noirs supermassifs n'en finissent pas de croître. Autrefois considérés comme des monstres du cosmos, ils pourraient bien constituer les rouages d'un univers tourmenté. Dans la quête que nous menons pour comprendre les origines du cosmos et la répartition de la matière à travers l'univers, nous ne pouvons négliger l'importance des trous noirs car ils semblent jouer un rôle fondamental à une échelle gigantesque. Les trous noirs ne se contentent pas de façonner le paysage dans lequel ils sont ancrés. Ils y engendrent des ravages. Ce sont des ogres affamés qui déforment et engloutissent les gaz interstellaires des noyaux galactiques et envoient promener les étoiles ici et là. Ils libèrent une énergie qui anéantirait toute vie à l'entour. Tout cela rend le centre des galaxies plutôt intéressant. Les trous noirs sont un peu le sel de l'univers. Ils jouent un rôle essentiel dans l'évolution des objets qui illuminent notre ciel nocturne. Invisibles, ce sont les ombres secrètes qui se cachent derrière la valse des galaxies. Aujourd'hui, les scientifiques nous font entrevoir une silhouette aux contours indécis qui, il y a bien longtemps, dévastait notre galaxie et façonnait l'univers tel que nous le connaissons. Pour le moment, l'ogre se repose en silence. Mais qui peut dire quand il ressurgira ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada